Musique Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition d'un talent, une histoire Aujourd'hui, le fleuve Congo nous accueille pour aller à la rencontre de Louis Moubounou communément appelé Tatampello qui viendra nous raconter sa vie son parcours, ses espoirs et son histoire Merci de vous joindre à nous Suivez-moi Merci de nous rejoindre dans cet endroit magnifique au bord du fleuve où nous accueillons Louis Moubounou communément appelé Tatampello qui va nous raconter un peu son histoire Alors, dis-nous, qui es-tu ? Je m'appelle Louis Moubounou Évidemment, j'ai beaucoup de pseudonymes dont Tatampello que vous connaissez Sinon, certains m'appellent au théâtre m'appellent chef tonton Yalu Mes enfants m'appellent tout court lui Mais je crois que tout le monde m'appelle Monsieur Louis Donc, je suis né trois ans avant l'indépendance Donc, je suis le yaya du pays Parce qu'au moment où moi je suis né, le pays n'avait pas encore son acte de naissance Alors, bon, le parcours J'ai commencé donc à Saint-Joseph En fait, on voulait commencer à faire RRV Mais comme on venait de créer l'école primaire Saint-Joseph Mon père a préféré me mettre à l'école primaire Saint-Joseph Et là, j'ai fait tout le cycle primaire Maintenant, après le cycle primaire, évidemment C'est ce que moi j'appelle le vagabondage scolaire Alors, j'ai fait vraiment le vagabondage Donc, au collège, je commence par le CEG annexe Donc, en fait, le CEG annexe était là où il y a actuellement l'université, la fac de droit Donc, c'est nous qui avons commencé là Après là, on est parti On a commencé d'abord au stade Après, on est venu là Et de là, donc j'ai quitté le CEG annexe pour Ganga-Edouard Après Ganga-Edouard Donc, je suis parti au lycée Chaminade Après le lycée Chaminade Aujourd'hui, je pense que même nous, quand on y était, c'était pas le lycée Chaminade C'était le lycée Drapeau Rouge Parce qu'en ce moment-là, c'était la République populaire du Congo Après, évidemment, on est parti à Javoué Évidemment, c'était pas Javoué C'était le lycée Emery Patrice Lumumba Parce que nous étions à la période révolutionnaire Et on avait viré tout ce qui était religion Maintenant, donc j'arrive au lycée Javoué Et là, j'arrive en terminale Mes amis quand même me disaient de faire la série A Mais moi, plutôt, j'aurais aimé faire D pour avoir une grande ouverture Connaître les sciences et vraiment aussi la littérature Ben effectivement, j'ai loupé le bac Tout simplement parce que j'avais des faibles notes en physique, maths et bon Et là, j'ai arrêté mon cursus scolaire Donc, pour ne pas dire, j'ai arrêté mes études au lycée Et après, j'ai connu un petit moment comme ça de flottement, de chômage Bon, j'avais une femme, vous savez, quand on est au lycée Donc, j'avais un bébé avec moi et une femme à la maison Et là, donc, moi, je gardais le bébé Et ma femme partait à l'école Elle était encore au lycée en seconde ou première Si ma mémoire est bonne Maintenant, comme j'allais souvent au CCF Je fréquentais vraiment le CCF Je tombe sur une affiche Où on demande des acteurs Donc, on cherche acteurs Même si vous n'avez jamais fait le théâtre Nous vous attendons Donc, j'ai intégré la troupe du Foufou C'était une troupe des expats Donc, composée vraiment des expats Enfin, de cette période Donc, on était au moins Si je peux Comter au moins une quinzaine Bien mélangé Mais on était juste trois Congolais Le reste, vraiment, c'était des Blancs Et là, maintenant, au fur et à mesure Quand on répétait des pièces L'animateur du CCF À cette époque Je peux d'ailleurs le citer Laurent Lappert Trouve que, comme je n'avais pas de boulot Il y avait un poste Vacant à la bibliothèque Et qu'on cherchait un aide bibliothécaire Et il me l'a proposé Évidemment, comme je ne faisais rien J'ai trouvé que c'était un emploi Qui pouvait m'aider à vivre avec ma petite famille Et donc, j'ai intégré le Centre culturel français À partir de là, donc D'ailleurs, j'ai un souvenir Très capital Monsieur... À cette époque, le directeur, c'était monsieur Janin Qui me dit Je te prends Parce que Je trouve en toi une certaine ouverture Tu n'as pas continué à l'université Mais vraiment, la bibliothèque va être une grande université pour toi Et c'est sûr qu'il te permettra vraiment De t'ouvrir Et de voir d'autres horizons Effectivement, c'est ce qui s'est passé Donc, je suis resté au CCF Donc, j'ai d'abord été aide bibliothécaire On me donne un stage Sauf si je me trompe Ça devait être en 1989 Donc, c'était une formation faite Sur les bases d'aide bibliothécaire Donc, je vais à peu près un mois à l'époque en France De retour, donc, je deviens bibliothécaire À partir de là aussi Je vais encore avoir un deuxième stage Et là, c'était un stage encore un peu plus poussé Et c'était au Centre de Documentation et d'Information Georges Pompidou Là aussi, donc, on va nous encadrer Je reviens Bon, il y a la 2010 Il y a la crise qui arrive Donc, on nous demande En fait, les Français étaient en train de diminuer les postes Donc, ils recrutaient localement des chefs de service Donc, moi, j'ai un chef de service qui n'a pas vraiment duré Qui va avoir sa retraite Et va me proposer de le remplacer Voilà Mais j'avoue que je ne me sentais pas dans la peau vraiment d'un chef D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé Mais apparemment, ça m'a toujours suivi Alors là, évidemment Quand mon chef de service à cette époque C'était Annick Maconda Paix à son âme, elle est morte Et c'est elle qui me propose à Pierre Julien Qui était directeur à cette époque Et qui trouve aussi que lui Il était en train de penser à ça Mais il voulait quand même un autre avis Et donc, il a dit Eh bien, tiens, ça tombe bien Et Pierre me dit Non, voilà, on va te nommer J'ai dit, mais moi, il y a des jeunes diplômés là Et moi, je n'ai pas une... Les qualifications Voilà, les qualifications, voilà Parce que j'avais quand même des bacs plus un Qui ont même fait documentation et tout ça Donc, il dit, non, 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 non Il n'y a pas de problème Je sais que ça va marcher Donc, on va voir Et puis, s'il faut qu'on te forme On te formera Donc, en tout cas, pour moi C'est toi Il n'y a rien à faire Que tu le veuilles ou non Donc, à partir de là Je deviens chef de service De la médiathèque Jusqu'à ma retraite Ma retraite Voilà Et ta passion Est-ce que tu peux nous parler un peu De ton parcours professionnel Des moments marquants de ta carrière Ou même de ta vie Pour nous dire, en fait Tout ce qui fait L'homme que tu es devenu aujourd'hui Bon, l'homme que je suis devenu aujourd'hui Continue à se former Donc, il n'est pas encore peut-être Bien... Bien assis ou bien fini Mais on m'a toujours dit aussi Qu'on ne finit jamais Et donc là En tout cas, au CCF La première des choses Que j'ai rencontrée C'est de rencontrer Toutes les nationalités Vraiment sans hésitation Bon, je ne vais pas vous les... Je peux vous les citer Donc, les noirs Les jaunes Les blancs Bon, je n'ai peut-être pas eu les rouges Puisque les Indiens On dit que c'est les rouges Mais peut-être Il y avait aussi des Indiens dans le lot Mais au moins J'ai rencontré vraiment Toutes, disons Toutes les nationalités Et c'est ça surtout Qui m'a permis en fait De ne pas trop avoir des préjugés Alors, déjà Le premier réflexe C'est quoi ? Quand je suis avec les blancs Ils te disent Ah, les noirs Ils sont comme ceci Ils sont comme cela Mais quand je suis aussi Avec les noirs C'est la même chose Non, mais les blancs C'est des racistes C'est des gens C'est faux intérêt Mais moi, en fait Entre les deux Je me disais qu'en fait Beaucoup étaient dans le faux Oui Par mes connaissances peut-être Ben oui Et puis les idées reçues Oui Vous voyez, donc On nous a inculqué ci On nous a inculqué ça Mais ça vraiment Ça m'a permis d'avoir Une autre idée En fait des nationalités Pour moi Je me dis que Toutes les nationalités Sont bonnes Pourquoi je le dis ? Mais parce qu'on trouvera Des méchants On trouvera des bons On trouvera des moyens En fait, on trouve de tout Bon, les gens te diront Ouais, l'Africaine est belle Machin Moi aussi je dirais Ouais, même l'Asiatique aussi Je trouverais des belles femmes Mais franchement Ça, ça m'a montré vraiment Ce que le directeur Qui m'avait embauché Avait dit Ça a été vraiment Une grande ouverture Ouais Donc du coup J'avais d'autres rapports Avec les gens Et d'autres rapports aussi Avec les jeunes D'autres rapports Avec les parents Parce que là aussi En dehors justement De ce côté machin Tu avais des enfants Qui venaient se confier Et tu avais aussi Des parents Qui venaient se confier Et donc du coup Je me suis retrouvé En fait un peu comme Un conseiller De la famille Et vraiment D'ailleurs Il y a un souvenir Que j'ai D'un petit Bon je ne vais pas citer le nom Parce que Cette dame est au pouvoir Donc je préfère Pire son nom Il avait un petit enfant Qui rêvait d'aller en France Mais le gamin Était en sixième Lui il tenait Parce que Ses grands frères Était déjà là-bas Et donc Il a dit à sa maman Moi coûte que coûte Il faut Et ce jour-là La maman quand même Vient à la bibliothèque Il dit à lui Voilà j'ai un problème J'ai dit Mais lequel Voilà voilà Et à le petit Il dit Ah bon Mais écoute Envoie-le moi Évidemment Le petit était courageux Il vient seul Il vient toquer Il rentre Et on discute Avec le petit Le petit me dit Mais oui Tous mes frères sont là-bas Donc moi je ne vais pas me nuire Il faut que maman m'envoie En France Moi en tout cas L'année prochaine Je vais passer en cinquième Je dois aller en France J'ai dit Mon petit Tu veux vraiment aller en France Mais c'est que tu vois En France Pour que tu y ailles Il faut que tu aies le BPC A partir du BPC Mais en cinquième là C'est difficile Tes gros frères En fait comment ? Ah oui Ils sont partis Quand ils ont eu le bac Et tout ça Mais alors Donc toi aussi Fais tes efforts Même à partir du BPC Tu vas aller en machin Et là le petit me regarde Merci monsieur lui En tout cas là C'est bon Donc je vais bosser dur Hop A la maison Il a changé d'idée Et la maman vient Mais comment tu as fait ? J'ai dit mais J'ai juste dialogué avec lui Et puis je lui ai expliqué Que voilà Donc voilà vraiment En gros Donc il y a eu ce rapport là Et aussi Même dans le théâtre On nous donnait souvent des rôles Que les gens qualifiaient justement de racistes C'est à dire J'ai joué le rôle du boy Pendant que les blancs jouaient le rôle de patron Donc les gens trouvaient ça bizarre Ils disaient mais comment vous pouvez accepter ce genre de J'ai dit mais c'est un rôle C'est un rôle C'est pas ce qui se passe dans la vie Mais pour beaucoup de mes collègues Ça ne passait pas Et là aussi bon Il y a eu aussi d'autres choses Telles que par exemple sur la rigueur de l'heure Tu vois on a l'heure noire Non il n'y a pas l'heure noire On n'a que l'heure Et là aussi c'est ce qu'en fait j'ai appris justement En étant au CCF En étant voilà Au contact d'autres cultures Tu sais que chez nous par exemple la pluie C'est un handicap Et donc quand on m'embauche Ben il pleuvait Ben moi j'ai trouvé naturel de rester à la maison Mais j'arrive Ben le directeur me demande Et moi le plus simplement possible Je venais de rentrer au CCF Je leur dis mais Il y avait la pluie Il pleut donc Ah bon Mais je te paye le transport Mais tu ne peux pas t'acheter un impaire Et tout Mais en tout cas prochainement Si tu fais ça Voilà Et depuis là c'était rentré dans ma tête Qu'il pleuve Qu'il vente Sauf évidemment si je n'ai pas d'occasion Et tout Mais vraiment La pluie n'est plus devenue un obstacle pour moi Donc tu vois Il y a un peu toute cette éducation Que j'ai eu Autour de l'IFC Alors au cours de ces 63 années de vie Et surtout ces 30 années d'expérience Au niveau du Centre culturel français Quels sont les éléments qui t'ont le plus marqué Au cours de ta vie du coup Est-ce que tu as connu des hauts Des bas Des moments vraiment Qui ont forgé la personne que tu es devenue Les moments On va parler peut-être de l'amour Bon J'ai quand même eu Une jeune française Avec qui j'avais des écarts Mais ça aussi tu vois Ça a été vraiment la première expérience Parce que sortir avec une blanche Avec tout ce qu'on avait comme idée Mais effectivement là aussi Ça a été une autre expérience Parce que chez nous La Congolaise est habituée Quand tu l'invites C'est toi qui sors de ta poche Mais tu imagines On va au cinéma vogue Et moi évidemment tout galant Et bien qu'est-ce que je fais Et bien je vais Je vais payer les tickets Pendant qu'elle était de côté Je paie les tickets Je viens Mamma mia C'était tout un problème Mais qui t'a dit de payer ma place ? Waouh l'échec de culture J'ai dit mais c'est normal Je t'ai invité Elle dit non 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 Tu as dit qu'on allait au cinéma Donc moi je dois Je dis mais chez nous Non 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 Chez nous c'est pas ça Tu m'as invité Je paye mon machin D'ailleurs je te rembourse Moi je dis non C'est pas Si 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 En tout cas Écoute comme elle insistait trop Donc j'ai quand même accepté Oui Tu vois d'être remboursé Depuis là évidemment je faisais attention Et tu vois ça aussi C'est une autre culture Que je Voilà Que j'apprends Que voilà Tu vois bon Après aussi un moment C'est ce genre de truc Où les gens même après Commençaient à dire Ah ouais Parce que tu as eu ta blanche Tu veux te montrer partout C'est à dire petit bisou là Vous marchez main dans la main Collé mais vraiment Ça a jasé au pays Hein Et même d'ailleurs En ce moment là tu vois Je commençais même à germer Des idées de fuir Oui Et effectivement Ben aller en France Comme tout le monde Me dire que bon Donc ma place n'est pas ici Il faut que Je m'en aille en France Au moins je serai bien Mais quand j'arrive en France aussi C'est une autre réalité Tu vois il avait des frères Il avait deux frères Qui m'aimaient bien et tout Mais quand même Qui m'ont trouvé Trop âgé pour leur On avait quand même 15 ans à 20 ans de différence Waouh Mais physiquement Je paraissais plus jeune Jusqu'à aujourd'hui Bon Donc tu vois Et là Je vais faire un mois En tout cas Tout frais payé C'est à dire le billet Tout était pris en charge Et tout ça Bon j'avais un peu de sous Mais là-bas vraiment J'ai vraiment pas dépensé grand chose Maintenant après Il fallait avoir les papiers Mais ça Ça a été difficile Parce que bon Il fallait Le jeu c'était quoi Quand tu vas au papier On te dit tu as du boulot Et quand tu veux postuler Un boulot On te dit tu as des papiers Tu as des papiers Donc tu vois le ping-pong Donc en fait Je me suis trouvé perturbé Donc il n'y avait qu'une solution C'était rentré Mais moi Je n'étais pas pour cette solution Mais c'est elle en fait Qui me stimule Qui dit Tu sais quand j'ai réfléchi Quand même Tu as des enfants là-bas Et quand j'ai connu aussi L'environnement en bibliothèque Beaucoup de jeunes Venaient te voir Beaucoup de gens Venaient te voir Moi je trouve que ta place Est au Congo En tout cas ici Je ne crois pas C'est vrai que tu peux Faire la même chose Et tout ça Puisque j'avais même commencé A raconter des histoires Au petit Moundélé Donc je préfère vraiment Que tu rentres Mais ça je ne te dis pas Ah ça a été difficile Comme c'était eux qui décidaient Donc il fallait repartir Et là franchement Ça a été le premier choc d'amour Quand je dis Quand on dit le cœur blessé C'était vraiment le cœur blessé C'est-à-dire qu'elle Au départ moi Je ne voyais pas ça Tu vois La dernière nuit Elle n'a fait que pleurer À l'aéroport Elle n'a fait que pleurer Mais pour moi J'étais un peu peur Comme ça Mais c'est au moment Où tu rentres dans l'avion L'avion est en train de décoller Tu te rends compte que Tiens Il y a une page qui se tourne Ah mais oui Et il y a le cœur qui reste Tout à fait Donc là c'est Je suis rentré vraiment triste Et cette tristesse Pour me quitter Ça a mis du temps Ah oui Beaucoup 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 Mais bon Comment tu t'en es sorti ? Ah ben écoute J'ai retrouvé donc mon milieu Avec le théâtre Avec la bibliothèque Donc au fur et à mesure Ça a changé Et voilà Maintenant aussi L'autre expérience C'est dans le théâtre Tu sais le théâtre aussi Justement m'a montré Et là c'est vraiment La plus grande expérience C'est que quand les gens Te disent que le théâtre C'est la vie Mais effectivement Parfois tu joues juste un rôle Mais c'est un rôle aussi Que tu peux trouver dans la vie Et dans cette pièce Vous avez trouvé une solution Aux problèmes qui te tracassaient Mais dans la vie aussi Quand ce problème va t'arriver Tu te dis Mais tiens Pourquoi je ne ferais pas Pour ça Et ça marchait souvent Et parfois même D'ailleurs Bon je ne suis pas Un grand dragueur Même en blaguant Avec une fille Tu entrais juste De la titiller Et la fille s'accroche Après tu dis Non Excuse-moi Mais ça blessait Mais je ne m'en rendais pas compte En fait Et ça aussi Ça blessait pas mal D'amis femmes De ce côté-là Et donc le théâtre En tout cas jusqu'à aujourd'hui Continue à m'éduquer Continue vraiment À résoudre en fait Mes problèmes L'autre problème C'est au moment où 90 Où la conférence nationale arrive Donc nous on était Miloziens Ah qu'est-ce que c'est Mais bon Miloziens C'est André Milongo Qui a géré La période de la conférence Jusqu'aux élections En fait Il a passé le relais À Pascal Issouba D'accord C'était la période De transition De transition Voilà Et donc là On était Miloziens Mais bon On n'allait pas Dans les meetings Mais de temps en temps On discutait Et d'ailleurs C'est en ce moment-là aussi Que le CCF 89-90 Change de place C'est-à-dire On va construire Le nouveau bâtiment Donc on va louer Là où il se trouve Actuellement Actuellement Donc on casse L'ancien bâtiment Et on va louer Là-bas Et c'est là-bas aussi Justement que je vais rencontrer L'amour dont j'ai parlé Précédemment Et là aussi Pendant cette période Ça a été quand même Une période de trouble Et J'ai commencé à comprendre Que la politique En fait Était en train De nous mentir Parce que Quand tu assistais On n'était pas On regardait Tout passer en direct Quand on regardait Ce que les gens disaient À la conférence Il y avait de ceux Qui venaient dire la vérité Il y en avait de ceux Qui mentaient Mais on croyait Ce n'est qu'après Quand un autre Passait Il disait Mais non Ce que lui Il a dit Ce n'était pas Comme ça Et tout ça Et pendant cette période Aussi Tu as une génération Qui a raté Donc tu avais Donc tu avais une génération De jeunes Bon je peux dire Que c'était un peu Mes aînés De quelques années C'était en ce moment-là Qu'ils pouvaient Prendre le pouvoir C'est-à-dire Vraiment faire le changement Qu'on avait voulu chercher Pendant la conférence Mais Les vieux ont démontré Qu'ils étaient plus doués Qu'ils étaient plus Voilà plus aguerris Ils se sont retrouvés Et paf Le pouvoir a échappé Aux jeunes Et c'est Pascal Issouba Qui vient Pascal Issouba N'est pas jeune Il fait partie De cette génération Avec les Sassou Les Noumaz Mais il y a Noumaz Qui dit À Patrice Et à Masséma Enfin c'était parmi Les jeunes Qui étaient un peu bouillants Il leur dit Mais vous voyez Vous avez raté Nous c'était On a pris le pouvoir À Massamba Déba Quand on est rentré Fraîchement de France On avait 27, 25 ans Et vous Comme vous avez raté Là c'est fini Vous n'en aurez plus Oui Effectivement C'est ce qui s'est passé Pascal est venu Et après Pascal Et ce qui aussi M'a marqué Justement pendant cette période C'est André Milongo Avec la religion Donc à chaque fois Ah oui Chaque fois Avant de commencer La conférence nationale Il demandait aux gens De prier Et il voyait le sang Il disait Que je vois du sang Il faut que nous Nous agenouillons Vraiment Ça va être dur Et tout ça Tout ça Mais En ce moment-là En banque catholique Je priais Mais je ne comprenais pas Pourquoi il le disait C'est après Quand on a connu Les guerres Que j'ai compris Ce qu'un combo disait Par rapport aussi A la religion J'ai commencé évidemment Mes petites réflexions Parce que J'ai oublié De vous dire que Côté droite Je suis catholique Côté gauche Je suis musulman C'est intéressant Ça raconte-nous Mais Pourquoi je le dis Parce que ma mère Est musulmane Et mon père Catholique Mais là aussi Je me suis posé La question Parce qu'il y avait Justement ces guerres Les catholiques Te disent Les musulmans Sont mauvais Les musulmans Tout le monde te disent Que les catholiques Tu vois Là aussi Il y avait Un mur Tu vois Exact Donc en fait Là aussi J'ai préféré Quitter la religion C'est-à-dire La religion En tant que telle Je me suis dit Si mon père A croisé ma mère Et ils m'ont fait On n'a jamais discuté Autour de ça Ce n'est que Quand tu sortais De la maison Que tu entendais Tout ce que j'ai dit là Donc ça signifie Que La vraie religion Pour moi C'est l'amour Qu'importe Là où je suis Qu'importe La nationalité Où je suis Le seul fait Aussi déjà De rencontrer Beaucoup de gens Au CCF Avec qui j'ai partagé Justement l'amitié J'ai eu des amis Et tout ça Donc je me suis dit Pour moi La vraie religion C'est celle-là Pas celle Qu'on nous dit Non il faut aller A la messe Tout le temps Et tout Mais même là Ma mère S'était effacée C'est elle Qui nous a mené A la messe C'est elle Qui nous a poussé A avoir Tous les baptêmes Disons de la religion Catholique Ce n'est que Nous en grandissant On a vu Maman Prend faire ses ablutions Chercher l'Est On a commencé A poser des questions Tu vois Donc ça Ça m'a interpellé Et après aussi La bibliothèque M'a permis De lire Les autres religions En lisant Les autres religions Alors je suis tombé Justement sur Gandhi Alors le Matma Gandhi Voilà quelqu'un Justement Qui est aussi Un maître pour moi Et lui Il m'a montré La non-violence Pourquoi être violent Pourquoi nous Nous battons Tu vois Et l'autre C'est Le jour où Le président actuel N'était plus au pouvoir On avait une exposition Qui s'appelait Art des Congo Donc il y avait Des statuettes De toutes les régions Qui étaient exposées Et le président Est venu Visiter Le CCF Mais il n'était plus Président de la République C'était Pascal Lissouba Qui était président Donc il arrive Et c'est moi Évidemment Qui lui sert de guide Avec le directeur Et pendant qu'on marchait Il me tient à l'épaule Il dit Mon petit Qu'est-ce que tu voudrais Quand je vais revenir au pouvoir Ah ! Moi j'ai dit Mais tiens Il va revenir Comme moi Je n'ai qu'en tête La bibliothèque J'ai dit Bon ben Monsieur le président Le jour où Vous reviendrez Vraiment Faites-moi Une grande bibliothèque En tout cas Je suis prêt A venir travailler Je dis Ah bon ce n'est que ça Bon ok Tu vas là Voilà Mais bon Mais bon T'as vu Le vœu n'a pas été réalisé Mais au moins Il y a eu la grande bibliothèque Universitaire Il y a des petites institutions Qui se sont faites Et donc ça aussi Ça m'a marqué Et puis Après aussi Tu as aussi Du côté de l'art Ça m'a montré Le renouvellement Des artistes Parce que J'ai connu Plein de jeunes Qui ont des bons talents Tu as Emile Biayenda Tu as Dana Tu as Régis Tu as eu plein Tu as Mathiona Vraiment C'était des bons artistes Franchement Quand ils jouaient Je vibrais avec eux Donc tu vois Là aussi Ça m'a fait Naître en moi De l'espoir Du coup Jusqu'aujourd'hui Moi je garde Mon espoir Tu vois Chaque matin Que je me réveille Je dis Bon je me suis réveillé Je dois sourire Je dois être heureux Et pour moi Quand je voyais Les documentaires Quand je regardais La télé Quand je lisais Les livres Je disais Jamais les nègres Ne vont commander En Afrique du Sud Parce qu'ils étaient puissants La manière Dont ils traquaient Les guérillas La manière Vraiment Dont ils avaient Non C'est pratiquement Une force militaire Il n'y a pas D'équivalent en Afrique T'as qu'à voir Comment ils ont fait Leur ville Et le nègre C'était dans des ghettos Et là Je disais Jamais 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 Mais T'as vu toi même En 80 Tu as Mandela Qui est venu Montrer le point J'ai dit Tiens Mais donc Je dois avoir De l'espoir Donc dans toute chose Il ne faut jamais Être pessimiste Il faut toujours Voir de l'avant Et mon symbole C'est le soleil Qui chaque jour S'allume Brille Et du coup pour moi Même quand les gens Te disent Non On travaille mal Non Intel fait mal Non J'ai plus envie de ça L'autre mur C'est On a une société Justement Qui est macho C'est à dire Si Toi et moi On est mariés Toi tu peux laver Tout ce que j'ai moi Mais moi C'est interdit De toucher ton slip Parce que Si je touche ton slip C'est de la malédiction Parce que tu as le sang Qui coule en toi Et ça vraiment C'est Et les jeunes Il y a plein de jeunes Qui sont convaincus de ça Qui y croient J'ai dit aux jeunes Attends Choisis Entre Le slip Que tu vas laver Et entre L'amour Que tu fais En te frottant Avec ta copine Qu'est-ce qui va te maudire Ils n'ont pas su Que me répondre Je ne suis pas allé plus loin Parce que bon Je me dis quand même Je n'allais pas aller Dans les choses Un peu horribles J'ai juste dit ça En tout cas Les jeunes étaient Ah J'ai dit voilà J'ai dit Mais vous savez Tati Loutard avait écrit Sans les femmes Que serions-nous Mais pourquoi Ils ont eu Neuf mois On était dans le cocon Mais en dehors De neuf mois Il te prend Il te berce Et tu as plein D'ailleurs de poésie Autour Il te berce Il te met au dos T'emmène Sèche tes larmes Il a marché A parler A parler A t'emmener à l'école Ma mère était analphabète Mais tu sais comment elle faisait Et nous on était sûrs Qu'elle était en train de vivre Donc on avait déjà peur Si tu avais fouillé un cours Tu te dis Ah Moi là Je suis foutu Non Donc elle fouillait Et toi tu étais là Et toi tu étais rassuré Que bon T'as fait tous tes cours Donc c'est bon Donc ça m'empêchait De fuir L'école Une bonne motivation Voilà C'est après qu'on a compris Que maman ne savait pas lire Mais c'était trop tard On avait déjà pris le train En marche Donc tu vois Ce texte là Justement fait Tout ce genre de débat Donc mur politique Mur ethnique Mur homme et femme Mur religion Vraiment il y a Beaucoup de murs Qui nous entourent Si nous arrivons A casser ces murs Je crois que le monde Sera Meilleur Mais bon Les jeunes m'ont dit Mais c'est utopique Je pense pas Je pense que chaque pas Peut justement Contribuer Et à faire quelque chose Je leur ai peut-être Donné un peu raison Parce que les chinois disent C'est pour ça Que dans leur religion Ils ont le ying Et le yang Pourquoi ? Parce que sans le ying Le yang ne peut pas marcher Sans le yang aussi Le ying ne peut pas Il faut équilibrer Il faut l'équilibrer des choses Donc quand c'est C'est trop Donc trop d'amour Va tuer Il faut qu'il y ait Un peu de méchanceté Pour équilibrer Donc voilà Effectivement Sinon ça serait plat C'est très intéressant C'est très intéressant Ce que tu nous dis là Toi qui as passé justement Toute ta vie dans les livres Peux-tu nous citer Deux, trois livres Qui t'ont marqué Et pourquoi ? Le premier c'est celui Peut-être que j'ai étudié A l'école Amadou Empathe Mba L'étrange destin de vangre Ah ça Il a marqué plusieurs générations Ce livre Voilà C'est vrai que la nouvelle génération Ils ne connaissent pas Parce que bon On a changé de programme Mais avec Empathe Mba Aussi j'ai appris Beaucoup de choses C'est un peu comme Quand j'ai dit Autour de Gandhi C'est ce côté aussi De l'Africain en fait Qui respecte la nature Qui respecte l'aîné Tu vois Qui respecte plein de choses Et Empathe Mba M'a fait aussi J'ai gardé une petite anecdote De lui C'est pourquoi les humains On se bat Parce que tu m'aurais blessé Parce que tu m'aurais insulté Et il dit Pourtant le couteau Quand tu prends le couteau Tu es en train de faire la cuisine C'est agréable Oui Mais à un moment Le couteau il te blesse Ah mince Pendant que tu as jeté le couteau Là-bas Donc tu es là Sur ta blessure Ah putain Mais bon Et après Qu'est-ce qui va se passer Tu vas ramasser le couteau Et tu vas recommencer Tu l'essuies Tu vas recommencer Il dit Mais pourquoi dans nos rapports humains Nous ne le faisons pas Tu es blessé D'accord Mais Lave Cette blessure Et continue avec l'autre Quel que soit Le poignard que tu as eu Oui Et ça aussi C'est difficile Tu vois Donc ça C'est l'étrange destin de Vangray Après l'étrange destin de Vangray Je tombe sur un bouquin banal D'Al Carnichi Oui Comment se faire des amis Le titre était tout bête Oui Mais quand je l'ai feuilleté J'ai vu plein de choses là-dedans Lesquelles ? Fêter l'anniversaire de quelqu'un Dire bonjour à quelqu'un Oui Par contre Ils ont même dit là-dedans Ne te marie jamais par amour Ah Oui Parce qu'on finit toujours par éclater Oui L'amour est égoïste Moi je veux que Vanessa soit comme moi Oui Mais Vanessa aussi est en train De penser que Tu dois être comme moi Faux L'amour c'est accepter l'autre tel qu'il est Dans son individualité Et c'est là où j'ai appris ça Chez Dahl Carnichi Même quand j'avais lu ça J'ai sursauté J'ai dit attends Nous on cherche ça Et puis toi tu me dis Dilevan Non Mais j'ai compris Mais ça je l'ai compris En lisant plutôt des livres de psychologie Oui Parce que c'est ce qu'ils disent Cet égoïsme là justement Ne fait pas avancer C'est la différence C'est la multitude des couleurs Qui fait que le tapis soit beau Mais dans l'amour c'est pas ça On veut un sens unique Et souvent justement Ça nous pète au nez Oui Tu as vu cette différence de culture Toi tu sors d'une autre culture La blanche sort d'une autre culture Moi je sors d'une autre culture Et il y a confrontation Mais ce qu'on pouvait faire c'est quoi ? C'est entre nos deux cultures C'est évoluer ensemble Mais il y a toujours l'autre qui veut écraser Oui Surtout évidemment les hommes Oui Qui se disent toujours Bon Tu vois donc ça C'est autour de Dahl Carnichi Après Dahl Carnichi Maintenant vers la fin de ma vie C'est les mots sont des fenêtres Ou sont des murs C'est sur la communication non violente Par un américain Rosenberg Exactement Un très bon livre Très bon livre Alors lui aussi tu vois Il est venu appuyer tout ce que Et chez lui c'est plutôt l'écoute Est-ce que nous arrivons à écouter l'autre ? Est-ce que quand quelqu'un me parle J'ai vraiment écouté avant de répondre ? Non Généralement d'ailleurs dans les disputes Mais personne en fait n'est en train d'écouter l'autre On est en train de se lancer seulement les choses Tout à fait Il faut toujours quand un parle Que l'autre écoute Mais l'écoute aussi est très difficile Oui parce qu'il faut une écoute active Exact Est-ce que je suis en train d'écouter avec mon mur ? C'est-à-dire que ce que j'avais calé là Que je vais te dire Il faut que ça sorte Il faut que ça sorte Donc ça signifie que toi Ce que tu m'as dit je ne l'ai pas écouté Et dans la communication non-violente C'est ça qui importe Savoir écouter Si tu sais écouter Tu vas L'autre côté c'est quoi ? Oh tu m'as énervé là Tu as mis en colère Non Tu avais ta colère en toi L'autre n'est venu que te faire réveiller ta colère Parce que si tu es Zen Tu es bien Même si l'autre vient t'insulter Ça ne te fait rien Oui C'est comme le crachat non ? Je viens Qu'est-ce que tu vas dire ? Ah ! Tu as craché toi Donc toi Non mais ce n'est qu'un crachat Ça ne t'a même pas touché Donc quand je lis ce bouquin Je me marre Donc je trouve qu'il y a plein plein de choses Auxquelles nous nous énervons Qui n'ont aucun sens Les insultes Oui Tu vois jusqu'à 63 ans On continue à m'insulter Mais est-ce que ça m'a empêché de vivre ? Pas du tout Pas du tout Pas du tout Et ça je l'ai apprise chez mes enfants Je leur ai dit Vous pouvez beau m'insulter Je ne vais même pas vous taper Et moi vraiment je vais éviter de vous insulter Oui Donc eux aussi évidemment en grandissant Ils ont appris ça Ils ont appris ça Tu vois donc Ce sont toutes ces choses là Donc tu as vu les trois bouquins là vraiment Qui m'ont Voilà Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure Effectivement je ne suis pas arrivé au point De tout ce que je suis en train de te dire Oui Je continue à écouter Je continue à garder l'espoir En étant avec les jeunes Parce qu'ils sont notre espoir Nous on a raté Oui Parce que tu vois tout autour de nous Pas d'eau, pas machin Mais je dis aux jeunes C'est vous qui viendrez construire le Congo Oui C'est à vous justement La relève Même si nous aujourd'hui On est en train de faire plein Plein de bêtises Si je peux dire ça Mais ils sont vraiment l'espoir Ils vont arriver A faire quelque chose du pays Donc on me demande le mot de la fin Mais je vais vous lire un extrait Du texte Le mur Écrit par Fatou Si Savani Une ivoirienne Donc ce texte me parle beaucoup Par rapport au mur que nous rencontrons Et le titre du texte c'est le mur Donc je vais vous lire Juste un tout petit extrait Pour finir avec cette émission Si je pars Qui restera pour reconstruire ce pays Qui bercera les orphelins Ils sont notre espoir Qui les recueillera ? Ils sont le prolongement de notre humanité Qui les protégera ? Ils sont notre témoignage Contre les mensonges de l'histoire Tu veux de l'amour ? Moi, mon amour Il est ici Dans ce pays Dans chacun de ses enfants Dans chaque immeuble détruit Que vie perdue Dans l'air qui se déplace Dans la terre qui se nourrit de mes pas Dans toi Voilà mon mot de la fin Je vous remercie D'avoir été nombreux à nous suivre Pour cette nouvelle édition Dans Talents et l'Histoire Quant à moi, je vous dis merci Et rendez-vous à mardi prochain 18h Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz